Je m'appelle Frédéric Pote, je suis le directeur des jardins botaniques de l'Université de Nancy et de la Métropole et je suis venu parler de l'évolution du règne végétal et de la manière dont les jardins botaniques s'approprient ces concepts scientifiques pour les présenter au mieux au grand public. Bonjour à tous, je me sens un peu en décalage par rapport à la flore locale, je vais vous parler de tropiques, d'histoires, de plantes du monde entier. Donc effectivement j'avais envie de vous parler de quelques concepts sur l'évolution du règne végétal et comment les jardins botaniques par le passé et encore aujourd'hui appréhendent cette prise en compte de l'évolution du règne végétal et à quoi ça sert tout ça de l'aborder dans les jardins botaniques. Alors à quoi ça sert ? En France on est un peu moins concerné mais il y a encore certains pays du monde dans lequel le créationnisme a encore un petit peu droit de citer. Donc c'est toujours bien de rappeler un certain nombre de choses et ça fait partie, puisqu'on est un certain nombre de collègues, mon collègue de Montpellier est là, on considère que les jardins botaniques sont des lieux de culture scientifique et technique et donc on a cette mission de sensibilisation et de formation. Alors ça sert notamment de parler d'évolution dans les jardins botaniques puisqu'on accueille des milliers d'enfants. Ça c'est le dépliant qu'on a fait l'année dernière, on a fait une expo sur l'évolution, on a fait un colloque national d'ailleurs sur le sujet et donc on s'est rendu compte à travers les différents cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, en fait qu'effectivement des classes primaires jusqu'au collège ou lycée universitaire, il y a de l'enseignement à différents degrés où on apprend à classer des plantes, à les ranger avec des degrés plus ou moins importants de notions de génétique, d'évolution et autres. Mais en tout cas les jardins botaniques peuvent répondre à des formations dans ce domaine-là. Voilà. Alors un des soucis quand on parle d'évolution c'est le concept de temps, c'est de réussir à traduire le temps puisque dans certains cas on va être sur des milliers d'années, dans le cas des millions d'années et quand on parle de l'apparition des premières eukaryotes, on est en milliards d'années. Alors tout à l'heure je vais vous montrer un exemple de nos collègues de Genève qui ont réussi à traduire cette échelle de temps d'une manière assez originale. Mais c'est vrai que dans cette démarche de sensibilisation, les millions et les milliards quand on n'est pas initié, ça peut parfois être un peu compliqué. Alors un autre élément aussi qu'on a dans les jardins, c'est que quand on parle d'évolution d'urène végétale, souvent ça a été notre cas au départ à Nancy, on était uniquement focalisé sur les angiospermes et puis en fait on se rend compte qu'il faut quand même parler des autres groupes. Vous le savez très bien, c'est de plus en plus des considérations importantes. Donc aujourd'hui on doit effectivement parler beaucoup plus largement de l'évolution d'urène végétale avec tout un tas de groupes sur lesquels on n'avait pas forcément d'attention auparavant. Alors un élément qui est très intéressant sur les anciens groupes, ça c'est à Edimbourg sur la faute centrale. J'ai un pointeur non ou pas ? Oui, c'est là. Voilà, alors ça c'est la serre d'Edimbourg, c'est la serre d'évolution d'Edimbourg et ce qui est très intéressant c'est quand on peut avoir, ce qui n'est pas notre cas à Nancy, avoir affaire à des fossiles, là c'est un fossile réel, ça c'est le fameux Rignard dont vous connaissez qui est une des premières plantes à être sortie de la terre et ça c'est un des gisements, un des fossiles de Rigny, donc une des premières plantes à être sorties de l'eau. Et bien quand vous prenez par exemple les serres du Muséum de Paris qui ont été restaurées il n'y a pas très longtemps, il y a une serre qui est dédiée à l'évolution d'urène végétale. Alors ça peut être traité dans des serres tropicales, donc plutôt sur une base de plantes tropicales, ou alors ça peut être abordé dans des endroits avec de la flore tempérée. Alors voilà, là c'est un exemple, c'est à Liège, alors c'est un des soucis, c'est que quand on fait des serres de l'évolution, celle de Q est très très connue, là vous voyez par exemple on a voulu recréer un paysage, le problème c'est qu'on recrée, on veut donner une image d'un paysage, en l'occurrence plutôt du permien, là puisqu'on a des encéphales arctos, mais en fait on représente un paysage du permien avec des plantes actuelles, donc il y a des biais, il y a des arrangements qu'on est obligé de faire dans les jardins par rapport à ça. Des arocariacées, des fouges arborescentes et une collection de cicadas. Et puis il faut faire attention aussi, M. Prély est dans la salle, donc il faut bien faire attention que quand on veut parler de groupes anciens, et je pense notamment aux ptérydophytes, on a là sous les yeux des ptérydophytes, mais effectivement les ptérydophytes ont évolué au cours du temps, il faut faire attention à ce qu'on présente puisque ces deux plantes-là, eh bien, au carbonifère, ces deux espèces-là n'existaient pas, ce superbe platicérium et cette fougère aquatique. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est les convergences, on parle de convergences botaniques, on a ce fameux psilotum qui ressemble beaucoup au Rigny, ça c'est des plantes qui vont être très intéressantes pour nous en pédagogie, et de montrer que parfois il y a des faux amis, avec des plantes qui paraissent ancestrales, qui ressemblent à des plantes très très anciennes, qui en fait ne sont que des similitudes. Alors, dans le cas de ce qu'on a fait à Nancy, nous on a abordé ça dans les parties extérieures, mais il faut savoir qu'il y a des groupes anciens, malheureusement, qui ne sont pas représentés dans la flore tempérée, et donc on va dans nos serres tropicales, on a 22 serres, et bien faire appel à un autre parcours en serre pour évoquer certaines plantes. Et là, on a la chance d'avoir une prêle relativement grande, qui est une prêle brésilienne, qui s'appelle Equicetum miriocaetum, c'est une immense prêle brésilienne qui fait jusqu'à 2,50 m de hauteur, et on a maintenant en culture une autre espèce qui s'appelle Equicetum maximum, qui est une prêle de Patagonie, qui elle peut faire jusqu'à 4 m de hauteur, qui est une plante très très commune là-bas, d'ailleurs en Argentine, et qui permet d'illustrer, et de faire le lien, mais alors c'est un lien extrêmement imagé, avec les, ça c'est pris au muséum de Stuttgart, c'est les calamités, c'est les rhizomes des fameuses prêles géantes, dans le groupe des sménophytes, les fameuses prêles géantes qui colonisaient la terre, notamment au carbonifère. Non, je me trompe de côté. Voilà, alors quand on est un muséum, nous on considère, certains collègues, que les jardins botaniques sont des vrais musées, on a une vraie activité muséale, sauf qu'on fait ces activités de recherche, de conservation et de préservation, et bien sur la base de matériel vivant, mais on est dans nos fondements et de notre activité de véritables musées. Et certains d'entre nous ont la chance d'avoir des jardins botaniques avec des salles muséales, et là j'avais aimé, ça c'est à Stuttgart également, c'est cette superbe salle qui montre les calamités avec un diorama assez incroyable qui montre les paysages ancestraux. Voilà, le groupe des Ginko, je passe. Alors vous vous souvenez peut-être que, donc là j'avance dans les groupes, je suis en train de juste vous mettre quelques cadres sur ces aspects-là. En 2007, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu toute une grande campagne au niveau international sur la fameuse redécouverte du Wolemia nobilis, donc un certain nombre de jardins botaniques, je ne sais pas si c'était le cas à Montpellier aussi. C'était le cas ? Non ? Non, il y avait à peu près une dizaine de jardins botaniques dans lesquels on avait offert en fait des Wolemia nobilis, et pour nous c'était vraiment un moment important pour palais d'évolution du règne végétal, notamment, ça c'est au Muséum de Paris, pour ceux qui connaissent, c'est dans le jardin des plantes. Hop là, qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. Et puis de l'autre côté, un cône d'arrocariacé. Alors là, c'est quand on est un très grand jardin, qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Quand on veut parler d'évolution, parfois on a la chance d'avoir un individu de séquoia, et quand on est un très grand jardin de plusieurs centaines d'hectares, on peut inviter nos visiteurs à se promener dans une véritable forêt d'arrocariacé. Ça, c'est en Allemagne. Alors, les Velvecchia, là on avance dans les groupes, on arrive dans les presses parmafites, et donc, là vous avez le Velvecchia, vous avez une image dans la nature, et puis quelques jardins botaniques. Alors c'est une plante qui n'est pas forcément très très dure à cultiver. Le début est un peu compliqué, parce qu'elle fait un énorme pivot, mais une fois qu'elle est bien installée, elle vit plutôt bien. C'est le fameux Velvecchia mirabilis. Il y a une dizaine de jardins botaniques en France qui l'ont, et l'endroit où elle est vraiment le plus beau, le plus beau, vous savez que c'est une plante qui vient d'Angola et de Namibie, et bien c'est le jardin public de Berlin, qui est un individu absolument gigantesque. Je me trompe de côté. Ça, c'est au Muséum de Paris. Alors ça, c'est la nouvelle galerie qu'ils ont faite, vous savez, qui relate, quand vous allez à la Phanerogamy, enfin ex Phanerogamy, vous avez tout un espace muséal qui a été construit, et dans leur collection, ils avaient une superbe base de Velvecchia, où on voit bien les deux feuilles et les deux troncs primitifs. Et puis à côté, c'est une éphédra. Voilà. Ensuite, on arrive dans les plantes à fleurs. Alors, dans les plantes à fleurs, donc là, les plantes à fleurs, quand moi j'étais à la fac, c'était il y a une trentaine d'années, on disait que les angiospermes avaient 65 millions d'années, 70 millions d'années. Et puis, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est un Français, c'est quelqu'un de Lyon, qui s'appelle Luc Gommel, pas Luc Gommel, Gomez. Luc Gommel, c'est autre chose, ça c'est Montpellier. Qui, en fait, montre qu'aujourd'hui, les plus vieux fossiles d'angiospermes ont 130 millions d'années. Et les horloges moléculaires, alors on pourra en parler, si vous voulez, dans les questions, estiment que dans certains modèles d'évolution moléculaire, les plus vieilles angiospermes pourraient avoir jusqu'à 240 millions d'années. Mais c'est extrêmement discutable. Et puis, il y a une évolution, bien évidemment, des concepts de classification. Donc là, je vous ai mis, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Guinée, je pense. Et puis à côté, je vous ai mis APG4, qui est aujourd'hui, vous savez, la publication APG4, Angiosperme Philogénétique Groupe, dont la publication, donc dans sa quatrième version, qui a été publiée en 2016, est celle qu'on doit suivre officiellement dans les jardins botaniques, dans les concepts, si on veut montrer au mieux comment le règne végétal a évolué dans le domaine des angiospermes. Eh bien, c'est cette vision de 2016 qu'il faut suivre. Voilà, ça, c'est la fameuse Monsequia vidali. Alors, cette Monsequia vidali, elle est très intéressante parce qu'il y a une publication qui a maintenant 3 ou 4 ans, qui est très intéressante sur à quoi ressemblait cette première plante à fleurs. Est-ce qu'elle était aquatique ? Monsequia vidali, ça ressemble à un ceratophyllum. Donc, Monsequia, ça vient de Monsec, c'est des montagnes, c'est une petite montagne qui est dans les Pyrénées, dans les Pyrénées espagnoles. Et donc, le nom de la plante a été donné à ça. Donc, c'est une plante aquatique. Et à côté de ça, celle qui aujourd'hui vit et qu'on considère comme étant à la base des angiospermes, c'est Amborella, qui lui est un arbuste tropical. Donc, il y a un débat sur à quoi ressemblait cette première plante à fleurs. Est-ce qu'elle était monoïque ? Est-ce qu'elle était dioïque ? Est-ce qu'elle était aquatique ? Est-ce qu'elle était arbustive ? Est-ce qu'elle était herbacée ? Donc, il y a tout un tas de phosphorations botaniques sur à quoi ressemblait cette première angiosperme. Voilà, ça, c'est l'arbre aujourd'hui APG4. Alors, je passe rapidement. Ce qu'on peut simplement dire, mais vous le savez tous aujourd'hui, c'est qu'il y a encore 20, 20, 30 ans, on parlait des monos et des dicotylédones. Bon, on sait aujourd'hui que les monocotylédones sont un groupe monophyllétique, un groupe d'ailleurs très, très intéressant où, a priori, il y aurait eu une plante terrestre, il y aurait eu un passage dans l'eau des ancêtres des monocotylédones et une ressortie ultérieure qui expliquerait ce caractère très, très particulier et tout un tas d'éléments d'ordre floral et morphologique des angiospermes. Donc, les monocotylédones sont aujourd'hui monophyllétiques, alors que les dicotylédones, comme on le voit, eh bien, ce sont des groupes, il y a des proto-angiospermes et des proto-dicotylédones et des œufs dicotylédones. Voilà. Donc, tout ça complexifie énormément et nous, en tant que jardin botanique, on est censé réussir à vulgariser au mieux toutes ces considérations. Voilà. Là, par exemple, un débat, ça, c'est en borella. Donc, en borella, c'est une plante dionique. Vous avez, donc, c'est une plante qui, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ne vit que en Nouvelle-Calédonie et c'est aujourd'hui, lorsqu'on fait des analyses génétiques, eh bien, c'est elle qui est à la base considérée comme la plante angiosperme la plus archaïque existant sur Terre. Voilà. En borella. Donc, il y a une plante dioïque. Et puis, à côté, vous avez un inféa. Donc, pareil, ça fait partie de ces angiospermes ancestrales qui, elle, est une plante aquatique et qui, elle, au contraire, est hermaphrodite. Donc, il y a énormément de débats sur ces aspects. Et puis, les Aristolochiaceae, également, font partie de ces plantes ancestrales. Voilà. Donc, j'avance rapidement. Donc, les monocotylédones, c'est un groupe important. Elles qui sont monophyllétiques. Voilà. La famille des orchidées. Et puis, après, on continue dans les éodicotylédones. C'est toutes ces classifications. Une petite pareidoïlie assez originale. Sur les plantes horticoles, on évolue. Voilà. On peut aussi bien aller dans le monde tropical que dans le monde tempéré. Voilà. On évolue dans la classification des angiospermes. Et on arrive donc à la plus grande famille des angiospermes. Les deux plus grandes sont les orchidées dans les monocotylédones. Et les astéracées dans les éodicotylédones. Voilà. Avec des choses très intéressantes. Nous, les jardins botaniques, on est toujours, vous savez, on est à la fois du côté horticole et du côté botanique. Alors, certains jardins botaniques sont très, très botaniques. Et d'autres acceptent des pourcentages plus ou moins variés de plantes horticoles. Là, j'ai voulu vous la montrer parce que j'adore cette plante. Ça, c'est un cosmos, un cosmos bipinatus. C'est vendu communément comme dans les prairies fleuries. Et je l'adore parce que le travail horticole a fait qu'on a, normalement, dans la fleur classique, on a des fleurs ligulées sur l'extérieur et des fleurs tubulées au centre. Mais à travers un travail de sélection à la fois intéressant et un peu monstrueux, on a obtenu des fleurs tubulées sur la périphérie et parfois des fleurs ligulées sur l'ensemble de la plante. Voilà. Alors, c'était un brossage très rapide de l'évolution des plantes. Alors maintenant, comment les jardins botaniques se sont appropriés tout ça ? Le plus ancien d'entre eux, on le connaît, c'est Padoue. Eh bien, Padoue, c'est un des plus vieux jardins botaniques au monde, avec un modèle un petit peu qu'on retrouve à Montpellier, au jardin botanique. J'y suis allé hier. Donc, ce jardin est aujourd'hui classé Patrimoine mondial de l'humanité. Et, comme vous l'avez vu, c'est une évolution d'ordre rayonnant. Et les plates-bandes du jardin botanique de Padoue, c'était des classifications qui étaient à la fois, comment dire, d'ordre systématique, plus ou moins naturelles. Je crois qu'il y a un collègue qui parle après sur Magnole, du degré de classification plus ou moins naturelle, et puis du côté des plantes utilitaires. Et donc, un jardin botanique, pour présenter le côté rayonnant de l'évolution de APG, eh bien, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on a des allées comme celle-ci. Voilà, ça, c'est les plates-bandes de Padoue. Alors, tout ça, c'est très, très classique. C'est ce qu'on retrouve dans énormément de jardins botaniques. C'est ce qu'on retrouve à Montpellier encore aujourd'hui. La classification de, je crois que vous êtes Bintam et Hooker, il me semble. Voilà, une classification qui a 130 ans, à peu près. Non, en 1920, je crois, non ? Non ? Combien Bintam et Hooker ? Je ne sais plus. En tout cas, c'est une classification qui n'était pas encore phylogénétique à l'époque. Je crois que vous avez eu Magnole, vous avez eu De Candol, et maintenant, vous êtes Bintam et Hooker. Mais on est toujours figé. J'ai travaillé 15 ans au parc de la Tête d'Or. Eh bien, on était figé sur ces plates-bandes, qui étaient extrêmement pratiques pour l'enseignement, puisqu'on allait de famille en famille. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout un bon moyen de traduire comment les plantes ont réellement évolué. Voilà, ça, c'est Madrid. Alors, jardinétique de Madrid, classé également patrimoine mondial de l'humanité. Il est en plein centre-ville. Et vous retrouvez, regardez, ça, je vous ai mis le petit graphe, les 16 grands groupes que l'Innée avait distingués, sur la base, notamment, des étamines et des organes floraux. Et vous retrouvez les 16 carrés, qui étaient donc une traduction de la classification de l'Innée dans le jardin botanique de Madrid. Et là, c'est tout le débat qu'on a dans les jardins, c'est est-ce qu'on reste sur une vision historique, avec des carrés, parce que c'est une partie de l'histoire de la botanique, ou alors est-ce qu'on les casse, entre guillemets, pour être beaucoup plus en adéquation avec la réalité de l'évolution du règne végétal. Bon, à Madrid, l'affaire est réglée, puisque, voilà, c'est figé. Patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, ça, c'est l'Aiden, c'est aux Pays-Bas. C'est également un des plus vieux jardins botaniques du monde. Voilà, ça, c'est l'Aiden aujourd'hui. Donc, vous voyez, ils sont également restés sur le concept ancien. Voilà, ça, c'est le jardin botanique de Hambourg. Donc, les collections historiques, regardez, vous avez un secteur des monocotylédones et vous avez un secteur des dicotylédones. Donc, eux, déjà, c'est un petit peu différent. En fonction de quand le jardin a été créé, nous, au Parc de la Tête d'Or, par exemple, c'était Engler. Voilà, à Nancy, on va le voir tout à l'heure, l'école, ce qu'on appelait avant, la systématique a été créée dans les années 80. Eh bien, c'était Grandquist. Voilà, donc, en fait, le moment où on crée notre jardin, c'est le moment où on choisit la classification, si possible, la plus à jour. Voilà, ça, c'est Munich, le jardin botanique de Munich. Alors, ils ont une école de botanique absolument gigantesque. Et alors, pour chaque famille, regardez, vous avez une représentativité. Là, bien évidemment, on est dans le secteur des graminées, des poissées. Et là, vous avez toute une présentation d'une diversité de céréales. C'est juste incroyable. Voilà, ça, c'est le jardin des plantes de Paris, qui est également évolué. L'école de systématique, dont, au cours du temps, ils ont revu tous leurs massifs, les uns après les autres, pour être le plus à jour de la classification. Et de mémoire, je crois que le jardin des plantes doit être aujourd'hui APG3. Donc, APG3, c'était 2009. Et aujourd'hui, on est APG4 en 2016, comme je vous le disais. Voilà, ça, c'est un jardin en Suisse. Voilà. Où, en fait, en Suisse, alors là, c'est intermédiaire, c'est que vous avez un système radiaire. Donc, ça commence à montrer un petit peu un début, un petit peu d'évolution rayonnante. Voilà. Et puis, on arrive au jardin de Nancy, qui est celui dans lequel je travaille. Ça, c'est le jardin historique, qui est en centre-ville, où, pareil, on retrouve toujours les plates-bandes avec le buis et autres. Et la classification était présentée de cette manière-là. Voilà. Et puis, dans les années 70, le jardin est parti du centre-ville. Il a intégré la périphérie, donc au milieu du campus universitaire. Et dans les années 80, il y a eu la classification de Kronkwist. Et on a eu cette chance. Eh bien, c'est que, du coup, on est de manière radiale. Donc, on part à la base des angiospermes. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrées. Et quand vous prenez APG4 aujourd'hui, vous avez 7 grands philums, en fait, qui ont émergé. À l'époque, on avait Kronkwist. Donc, l'école de botanique, c'est 1,5 hectare, 2 hectares. C'est à peu près 1200 espèces différentes. Avec à la fois certaines familles tropicales et des familles tempérées. Donc, il a fallu faire des choix dans les familles qu'on représentait. Et puis, depuis 2015, eh bien, on a voulu évoluer. Le jardin n'avait jamais été terminé. Les monocotylédones n'avaient pas été faites. Et puis, on avait quand même 50 ans de retard. 1980, non, 40 ans de retard. Et donc, on a entrepris un travail. Ça a duré 5 ans. Au cours duquel, eh bien, on a revu l'ensemble de nos plantes. Et tous les allées, en fait, toutes les allées que vous aviez là, en fait, étaient exactement l'allée du mode de classification de Cronquist. Et comme APG4 était très différent, on a dû modifier toutes les allées les unes après les autres. Il y a des plantes qui étaient d'un côté qu'on a dû recaler. À pétale, gammo-pétale, dialy-pétale. Enfin, certains ont connu ça. Donc là, du tout, on n'est plus du tout sur ces concepts-là. Donc, il y a eu 4 ans de travail pour déplacer, replanter. Des arbres ont dû également être décalés. On a créé des zones de médiation. et les entrées de massifs qui étaient donc par famille, par groupe de famille, on les a mis par ordre. Et on a voulu traduire de la manière la plus exacte et la plus didactique possible, eh bien, la classification des sangiospermes. C'est déjà fini ? C'est 20 minutes, là, déjà ? Moi, je savais que ça ne ferait pas. Je le savais. Bref. Donc voilà, ça, c'était juste... Je fais très vite. Ça, c'est Cronquist. Donc, vous voyez, heureusement, on est déjà d'une manière phylogénétique. Et donc, on a repris APG4 avec des codes couleurs. Donc, on a repris dans notre classification pour être le plus visible possible les codes couleurs d'APG4. Et on a donc repris toutes les familles pour pouvoir, de manière la plus exacte possible, pouvoir faire de la pédagogie sur la classification APG4. Voilà. Donc, 2016 à 2021. Avec à chaque fois, au champ de chaque famille, un grand débat. Quelle famille on représente ? Quel genre on représente ? Quelle espèce on représente ? Est-ce qu'on met de la flore horticole ? Etc. Etc. Donc, il y a eu tout un débat avec toutes les équipes sur ces sujets-là. Après, on a mis des aires de médiation. On voulait montrer comment les classifications ont évolué. Donc, on a créé... On a choisi neuf des plus grands systématiciens au cours des temps. Donc, on commence par Théophrast. On a Engler, Linné, Jussieu, Pline, etc. Donc, on a des petits aires de médiation sur le cas où on appuie. Et ça vous dit, je m'appelle Pline, je suis né en telle année. Ma vision de la classification végétale était celle-ci et celle-là. Voilà. Tout ça pour faire un maximum de pédagogie sur la classification. Voilà. Dans les serres, on a mis des supports de réalité augmentée pour montrer comment les mécanismes... Alors, ça, c'est toujours très compliqué. C'est qu'au-delà de la simple présentation, il faut des idées de génétique, d'évolution, de mathématiques, de statistiques. Donc, on essaye de faire au mieux, de vulgariser ça le plus possible. Voilà. Et puis, on a un côté horticole, puisque Michel ne me contredira pas. L'homme a également contribué à l'évolution du règne végétal à travers ses créations. Donc, ça fait partie des choses qu'on doit également aborder. Voilà. Notre jardin s'appelle Jean-Marie Pelt. Il rend hommage à Jean-Marie Pelt qui est mort en 2015. Et un créateur de Dahlia a créé un Dahlia qui s'appelle Jean-Marie Pelt. Voilà. C'est un moyen pour nous de parler d'évolution et de plantes cultivées. Voilà. Je passe rapidement avec des programmes encore en cours. Donc, lors de notre événement, on a fait venir des créateurs. Donc, ça, c'est des gens de Fréjus. Donc, l'évolution et la création continuent encore aujourd'hui avec des nouvelles obtentions qui répondent à nouvelles exigences dans le domaine horticole. Voilà. Des choses assez originales, de manière clonale, avec... Quand on commence à bidouiller les plantes et qu'on commence à déstabiliser les groupes de gènes, du coup, on voit apparaître des choses assez originales parfois. Voilà. Ça, c'est dans le domaine clonal. Donc, au-delà de l'espèce et de la variété, parfois, il y a des individus, il y a des clones absolument incroyables qui appassent. Et quand vous allez en Hollande, vous avez parfois, au sein d'une espèce, des choses complètement dingues. C'est juste énorme. Ça fleurit pendant six mois sans s'arrêter. Ça fleurit toutes les fleurs en même temps. Voilà. Je passe rapidement. Mais au-delà de l'espèce, il y a encore des individus particuliers sur lesquels nous, en tant que jardin botanique, on peut éventuellement mettre l'accès parce qu'elles sont intéressantes pour nous en pédagogie. Voilà. Des monstruosités. Voilà. Alors là, c'est une horreur. Là, je sais que je suis disruptif par rapport aux propos de ce qui m'a été dit avant. Donc là, c'est des colorations. Donc voilà, ça, c'est des colorations absolument horribles. Et puis, il y en a une que j'adore. Voilà. Donc ça, c'est pris à Barcelone. C'est le long des Ramblas de Barcelone. Alors, vous savez, il y a certains phalénopsis ou certaines roses qui sont bleues ou des couleurs assez artificielles. Mais alors là, c'est une vraie rose. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. C'est juste incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait pour colorer la fleur de différentes couleurs. Mais on est dans un domaine touristique. Et donc, regardez, je termine là-dessus. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de vendre des graines. Parce que bien évidemment, si vous plantez les graines de ce rosier, vous aurez ce que vous avez vu avant. Voilà. 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 Voilà, des expos. Ça, c'est... Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Ça, c'est les collègues de Genève qui ont fait ça. Ils ont fait une expo sur l'évolution. Et en fait, ils ont fait... Donc, la sortie des eaux, c'est 440 millions d'années à peu près. Eh bien, ils ont pris une allée de 440 mètres de long. Et en fait, vous avancez le long d'une ligne. Et chaque mètre, c'est un million d'années. Et au moment de la sortie des eaux, eh bien, vous avez donc... C'est des carassés qu'ils ont présentés. C'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on voyait à l'époque. Donc, cette zone-là, c'est 440 millions d'années. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à l'apparition des eucaryotes, par exemple, eh bien, vous êtes à plus d'un milliard d'années. Eh bien, en fait, ils ont mis, au milieu du lac Léman, ils ont mis des pylônes pour montrer la longueur, pour que les gens puissent avoir vraiment une véritable idée de la longueur des un milliard d'années que ça représente. Et c'était une manière didactique de présenter de la manière la plus vraie possible cette grande longueur que représentait 1,1 milliard d'années. Voilà. J'ai trouvé ça rigolo. Je finis. Je me dépêche. Voilà. Ça, c'est le muséum de Paris. C'est une manière indirecte de parler d'évolution. Si possible. Regardez, on met des petits végétaux à côté. Alors, ça devient des grands ludiques. Nous, c'est ce qu'on a fait il y a deux ans. On a fait une expo sur l'évolution dans les serres et en extérieur. On a fait un colloque sur l'évolution avec les muséums, un rencontre des muséums et des jardins botaniques. Et on a mis 17 dinosaures au milieu avec des bruitages pour trouver une manière attractive de parler de l'évolution dans les jardins botaniques. Voilà. C'était notre exposition cette année dernière. C'est ce que vous avez visité lors des Convergences botaniques. Voilà. J'ai essayé de faire le plus vite possible. Merci. Merci Frédéric. On t'écouterait pendant des heures. On va prendre une seule question, du coup, puisque tu as un petit peu débordé. Madame. Oui, bonjour. C'était très, très intéressant. Je me demandais, au niveau de la concurrence entre les plantes, au niveau du sol, pour celles qui ont été assemblées de manière pédagogique, est-ce que ça a une grosse influence ? Alors, c'est un des problèmes dans les jardins botaniques, c'est qu'effectivement, quand on met une classification, quand on met l'axe paysager sur la classification, on a au sein d'une famille des plantes qui peuvent être des arbres, des plantes aquatiques, des plantes de soleil, des plantes de milieu calcaire. Donc, c'est toute la problématique des jardins botaniques. C'est pour ça qu'aussi bien à Montpellier que dans tous les jardins, parfois, on est obligé de mettre des ombrages, parfois, on met des bacs des milieux aquatiques, parfois, on change le sol, puisque l'objet de cette zone-là, qu'on a appelé historiquement des écoles de botanique ou des jardins systématiques, eh bien, effectivement, on a des plantes d'écologie différentes, mais qu'on rassemble au même endroit. Voilà. Donc, il peut y avoir des systèmes cachés sous le sol. C'est rien de très compliqué. C'est rien de très compliqué. Mais effectivement, lorsqu'on veut illustrer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, au sein d'une famille comme les astéracées, qui est une famille gigantesque, c'est plus de 20 000 espèces, eh bien, quelle famille, quel genre et quelle espèce on met ? Est-ce qu'on veut, par exemple, des plantes annuelles ? Donc, c'est intéressant, mais ça n'a une durée de vie que de quelques semaines. Est-ce qu'au contraire, on va mettre des plantes vivaces ? Mais si on ne met que des vivaces, on n'illustre qu'une partie de la diversité. Donc, chaque famille, pour être le plus didactique et l'idée possible, fait l'objet d'une discussion particulière. Bien sûr. Merci. Merci Frédéric. Applaudissements